Coucou les petites licornices et unicornis et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui a l'air juste incroyable et qui sort dans pas si longtemps que ça, alors là on se retrouve sur la page steam pour un petit peu discuter des informations globales donc ça va être un jeu qui pour une fois contiendra une traduction française puisque malheureusement souvent les jeux de chevaux sont pas traduits en français là c'est bon ce jeu là sera disponible en français il va s'agir d'un jeu solo donc ce sera pas du multijoueur qui sera disponible sur pc, switch, ps4, ps5 et je crois que c'est tout, je crois pas qu'il y ait xbox dans le lot alors du coup quel est ce jeu hors stays la vallée d'émeraude vous voyez déjà les petits screenshots défilés depuis tout à l'heure ce jeu a l'air juste incroyable est-ce que je peux regarder ça en plein écran s'il vous plaît alors on voit que c'est un style graphique un petit peu à la Zelda Breath of the Wild du coup c'est un style graphique très 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 sympa et qui est pas trop lourd pour les machines à faire tourner parce que c'est un jeu quand même qui sort sur la Switch donc faut que la Switch arrive à le faire tourner donc voilà ce style graphique je l'aime plutôt bien il y a des paysages magnifiques voilà là on voit le petit poney on voit en fait les images là c'est juste des captures de la bande annonce ouais bah on regardera la bande annonce après parce que finalement c'est quand même plus sympa de voir ça en mouvement mais en tout cas vous voyez il y a des paysages très 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 poussés très 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 jolis il y a une orbe là-haut est-ce que ce serait quelque chose à collectionner donc il y a même une plage oh mais c'est magnifique c'est magnifique les paysages avec les petits sakuras ça ressemble aussi un tout petit peu à Genshin Impact au niveau du style épuré on dirait un petit peu un enfant entre Genshin Impact et Breath of the Wild en tout cas je trouve ça super sympa les paysages ils sont trop beaux le petit potager donc on voit aussi qu'on a des chevaux avec des robes très 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 différentes du coup quel est le scénario de ce jeu à propos de ce jeu les vacances chez votre tante s'avèrent être loin de ce que vous attendiez votre propriété familiale autrefois prestigieuse est tombée en ruine et vous vous trouvez face à un défi de taille donc ça c'est un petit peu la synopsis de plus ou moins tous les jeux où il faut restaurer une ferme je pense à My Tamad Portia d'ailleurs Steam me dit que ça y ressemble je pense à Stardew Valley du coup ça va être le délire va falloir restaurer un ranch alors moi c'est une formule que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de jeu c'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué à My Tamad Portia très bon jeu d'ailleurs mais très mal optimisé donc il rame pas mal et aussi Stardew Valley Animal Crossing en fait j'adore ce genre de jeu où il faut un petit peu aménager les zones restaurer chercher des ressources j'adore ce genre de jeu du coup retrouver ça dans un jeu de chevaux mais que de chevaux en vraiment jamais laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d'amitié avec eux donc peut-être y avoir un petit côté social peut-être des réputations je sais pas en tout cas c'est ce que ça laisse entendre découvrez les secrets dissimulés sur l'île élevés et apprivoisez des nombreux chevaux différents entraînez-les et participez à des courses palpitantes donc là en termes de gameplay on va avoir peut-être des énigmes peut-être des choses à chercher un petit peu partout genre les secrets dissimulés sur l'île élevés et apprivoisés donc on va pouvoir faire de la reproduction ça je l'ai déjà vu dans une autre vidéo et ça a l'air assez sympa apprivoisés pour ceux qui connaissent Alexandra Lederman et la colline aux chevaux sauvages là vous allez être content de retrouver cet élément de gameplay on va pouvoir apprivoiser des chevaux sauvages c'est vraiment un truc que j'avais kiffé chez Alexandra Lederman à l'époque et retrouver ça ici aussi en vrai ça va être trop cool il y a Red Dead aussi qui fait ça je sais pas pourquoi j'ai cité Alexandra Lederman et pas Red Dead mais oui dans Red Dead on peut aussi capturer des chevaux sauvages entraînez-les donc il va peut-être y avoir un système de stats pour les entraîner et participez à des courses palpitantes donc voilà on aura aussi des courses votre tente a vraiment laissé le domaine familial tomber en ruine ce qui reste du aura autrefois glorieux n'est plus que des combres et ruines vous êtes le seul à pouvoir y remédier donc voilà on va devoir restaurer la ferme heureusement que vous n'êtes pas seul dans votre aventure avec Gabriel le fils du maire Mathéo le bûcheron local et Noëlla l'architecte et maître artisan vous trouverez rapidement des alliés précieux pour reconstruire ce qui a été et rendre meilleur que jamais il ne tient qu'à vous de redonner au nom de votre famille sa gloire d'antan et peut-être même de gagner le respect de la prestigieuse famille Félix lancez-vous dans une aventure équestre poétique et savourez un sentiment de liberté totale dans un monde ouvert et ça aussi ça fait très plaisir de retrouver un monde ouvert parce qu'il y a pas mal de jeux d'équitation où c'est juste une interface pour lancer des compétitions juste une interface pour lancer des balades là vraiment c'est du monde ouvert on peut se déplacer comme on veut galoper à travers divers paysages enchanteurs au bord de la mer dans la forêt ou encore près dans la gonde au corot qui sait certains de ces lieux pourraient bien vous révéler quelques secrets lors de vos balades vous serez amené à rencontrer des nouveaux amis et accomplir de nombreuses missions et quêtes pour restaurer l'héritage de votre famille rendez à votre domaine familial en ruine sa gloire d'antan en le reconstruisant et en le personnalisant grâce à une variété de bâtiments d'écuries de stations de soins pour chevaux de production de fournitures et de décorations donc on pourra aménager apparemment comme on voudrait donc c'est sympa aussi de permettre un peu de personnalisation et pas juste l'écurie elle est à cet endroit le pensage c'est à cet endroit tu me le restaures à cet endroit et tu le bouges pas donc ça c'est bien on va pouvoir gérer un peu comme on veut à travers votre épopée vous croiserez le chemin de nombreux animaux dont des chevaux sauvages apprenez à les dompter et à les monter chacun étant unique par ses capacités ses traits de caractère ses préférences et ses besoins d'entraînement développez vos compétences de cavalier prenez soin de vos chevaux entraînez-les et élevez-les pour ajouter des meilleurs destriers à votre hara en les croisant vous pourrez optimiser leur capacité et obtenir des couleurs de robes uniques pour vos montures donc la reproduction jouera une partie importante aussi dans l'amélioration dans nos montures et l'obtention de robes là vous pouvez voir la configuration requise pour faire tourner ce jeu et en recommander ah quand même 16Go de mémoire vive en recommander ça demande pas un si gros processeur ni forcément une grosse carte graphique mais par contre ça demande beaucoup de RAM donc attention si vous avez des machines surtout les machines portables où il n'y a pas beaucoup de RAM ça risque de pas forcément tourner très bien dessus donc si vous avez un PC un petit peu faiblard prenez-le peut-être plutôt sur console ce jeu là il a le gros avantage de sortir aussi sur Switch je sais que pas mal d'entre vous en possèdent une donc voilà ça devrait aller pour y jouer normalement bon alors on va regarder la bande annonce sur YouTube je veux pas la regarder sur Steam parce que je trouve la qualité jamais très terrible donc concernant la bande annonce on va prendre celle-là 2 minutes 23 trailer de gameplay voilà on verra peut-être un peu de gameplay donc alors déjà les paysages les jeux de lumière et tout c'est juste archi beau les chevaux ont l'air pas trop mauvais non plus je trouve ça sympa la manière dont ils ont géré vraiment le design avec les ombres et tout oh mais on a des pays c'est énorme la carte elle a l'air juste énorme et ça a l'air archi beau quand même ouais vaste open world ouais ouais il a l'air très grand ton open world là ça a l'air de toute beauté ah les tenues aussi qu'on va pouvoir avoir donc là il capture un cheval sauvage là on fait les soins donc on va devoir prendre soin aussi de nos chevaux il a l'air vachement complet ce jeu oh des collants on peut même les nourrir du coup voilà on voit la ferme qu'il est en train de restaurer ah attendez je me permets de m'arrêter là donc on voit les différents stats des chevaux et du coup leurs conditions peut-être qu'on peut les booster en faisant des soins ou en les nourrissant qui améliorent des choses mais là du coup on voit leurs stats et c'est avec for breeding du coup c'est pour la reproduction là du coup c'est pour l'habiller ah il y a plein de choix quand même et du coup on va pouvoir récupérer des matériaux et ça c'est archi bien parce que c'est un petit peu aussi comme dans Genshin vous pouvez récupérer des matériaux un petit peu partout sur la map voilà ça va être pareil on va pouvoir récupérer des matériaux un peu partout pour justement faire une construction sur la ferme et ça ce côté ferme pour construire ah ça rend ce truc juste trop parfait c'est vraiment comme dans Genshin Matamat Portia ce genre de jeu que je surkiffe et avoir ça axé à 100% autour des chevaux oh j'ai trop hâte pour ce jeu ok récupère du bois on dirait qu'on peut récupérer des champignons aussi bon il y a pas mal de vêtements pour nous mais ça à la limite je m'en fous les vêtements pour la cavalière mettez moi un slip je m'en fous je m'en fous et du coup il y a même des courses des pistes de course il va y avoir pas mal de quêtes on présente un peu les PNJ il y a même une ville et du coup il y a des courses et on dirait qu'il y a des courses contre des PNJ des fois avec parfois des tokens à récupérer ça a l'air trop stylé c'est beau quand même je suis désolée mais je suis hypée de ouf vraiment ce jeu il a tout plein d'éléments de gameplay que j'ai kiffé dans des jeux de chevaux il en a fait un mashup il y a tout plein d'éléments que j'adore il a l'air archi complet en plus voilà vous avez vu on va pouvoir personnaliser la ferme comme on l'entend ah là là je suis grave hypée du coup ce jeu il est censé sortir le 3 novembre c'est dans pas si long temps que ça et vraiment je suis impatiente en termes de durée de jeu en plus il sera assez long à ce que j'ai entendu dire donc si vous explorez bien partout que vous renovez votre ferme etc il y a une cinquantaine d'heures de jeu donc c'est juste énorme pour un jeu de poney et si vous rushez juste les quêtes genre vous vraiment vous vous avez des œillères vous faites pas attention à ce qui se passe vous allez juste d'une quête à une autre il y a une quinzaine d'heures donc vraiment ce jeu il va bien nous occuper j'ai tellement hâte bon maintenant parlons des choses qui fâchent on va parler des prix Earth Tales la vallée d'émeraudes alors où est-ce que je vais pouvoir le trouver donc sur Switch et sur PS5 et surtout comme vous pouvez le voir en fait c'est une édition limitée lorsque vous précommandez le jeu vous allez pouvoir acheter l'édition limitée et donc obtenir ah ils l'ont pas marqué ils l'ont pas marqué ici ah donc l'information que je cherchais qui n'était pas affichée sur Amazon en fait l'édition limitée c'est pas juste le jeu en physique en fait vous avez plein de goodies avec vous avez trois cartes postales un patch des stickers une tenue en plus pour votre cheval mais en plus une race de cheval en plus en fait normalement il n'y a qu'une seule race de cheval en jeu mais en précommandant le jeu vous aurez en plus l'Irish Cobb dans le jeu plus des tenues plus des coiffures votre avatar en fait en précommandant le jeu donc avant sa sortie le 3 novembre vous aurez tout ce genre de bonus en jeu cependant ce genre de goodies vous les aurez seulement si vous achetez la version physique du jeu moi du coup qui va probablement me le prendre sur Steam parce que j'ai l'intention de jouer sur PC bah j'aurai pas tous ces goodies offerts mais probablement que le jeu sera moins cher parce que généralement les versions dématérialisées surtout sans des goodies en plus c'est souvent moins cher donc je pense que ça va tourner peut-être autour de 40 euros du coup je sais pas je sais pas du tout du coup le prix de la version dématérialisée puisque y'a que les prix qui sont affichés pour la version collector enfin voilà le petit licorne j'ai vraiment trop hypé par la sortie de ce jeu qui n'est plus si lointaine que ça n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires parce que je pense vraiment qu'il y a plein de choses à dire dessus sur ce le petit licorne j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter avant même vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo gros bisous à de prochaines aventures à de prochaines aventures à de prochaines aventures à de prochaines aventures Sous-titrage ST' 501